La panne sexuelle est souvent vécue par l'homme comme une situation angoissante et gênante. Et la réaction de la partenaire compte beaucoup. Quelles sont les attitudes positives qu'elle peut adopter ? Au contraire, que faut-il éviter dans ces moments-là ? Quelle plante utiliser ? Je vous dis tout dans cette petite vidéo. A tout de suite ! Je m'appelle Terrence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Je t'invite également à regarder cette vidéo afin de participer au jeu concours pour gagner un pack complet de cure pour une érection de qualité. Tout le monde est concerné par les troubles érectiles. Pour l'homme, la panne d'érection est vécue comme une véritable catastrophe nationale. Dans nos sociétés modernes, le stéréotype de l'homme est efficace et performant. Le dysfonctionnement fait ressurgir la crainte de ne pas être un homme. Blessés, les uns réagissent en s'acharnant, essayant à tout prix d'y arriver. D'autres se replient sur eux-mêmes, incapables d'exprimer leurs sentiments. Pourtant, toutes ces attitudes ont tendance à aggraver la situation. De même pour le partenaire. Si celle-ci s'énerve ou se moque, l'homme victime d'une panne ressentira du stress au prochain rapport sexuel. Et on le sait maintenant, l'angoisse est l'ennemi de l'érection. Une étude s'est intéressée aux réactions des partenaires féminins lorsque le problème survient. En grande majorité, les femmes banalisent l'événement. Pour deux tiers d'entre elles, ce n'est rien. Cela passera. Elles adoptent en grande majorité une attitude positive. Moins d'un tiers d'entre elles se sentent personnellement concernées par la perte d'érection. Mais plus généralement, c'est l'attitude masculine qui la déstabilise. 50% des femmes sont perturbées par le malaise des hommes et s'en inquiètent. 14% souffrent de l'absence de communication dans ces moments-là. 14% supportent mal qu'ils ne tentent pas de leur donner du plaisir autrement. 6% ne comprennent pas qu'ils soient alors incapables d'être affectueux. C'est en grande partie l'attitude masculine qui va conditionner celle de sa partenaire. Elle souffre ainsi de l'attitude de repli. Le manque de communication est seul véritablement à même de faire souffrir une femme dans ces moments-là. Comment bien réagir face à une panne sexuelle ? Premièrement, communiquer. Il est important de pouvoir établir un dialogue ni trop compatissant ni trop culpabilisant qui permettra d'oublier l'incident. Le mot d'autre est donc de dédramatiser sans remettre en cause les compétences sexuelles. Deuxièmement, préférer les préliminaires. Il n'est pas nécessaire de s'acharner à tout prix sur une érection défaillante. L'énervement et l'angoisse ne devraient pas améliorer les choses. Les caresses, les massages et les baisers peuvent procurer à l'un comme à l'autre beaucoup de plaisir. Face aux troubles érectiles, mesdames, encouragez votre partenaire à consulter pour mettre en place les traitements. Il s'agit de la meilleure attitude à adopter. Tant la guérison doit passer par la participation active de la partenaire. La tâche ne sera pas du tout facile car celui qui souffre de panne sexuelle a parfois tendance à se replier sur lui-même. Chez Terrence Nature, nous vous proposons des solutions court terme et long terme à travers différents types de plantes. Une solution court terme consiste à prendre ce viadra naturel inspiré de la tradition pygmée une à deux heures avant le rapport. Ce mélange va vous détendre et vous permettra d'avoir une érection rigide, puissante et durable. Il est important de noter que ce mélange est contre-indiqué chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Pour un traitement long terme, une cure d'un mois voire trois mois à base de ce mélange appelé puissance sexuelle vous permettra de pallier définitivement cette panne. Contrairement au viadra naturel, tout le monde peut en prendre et ne présente aucun effet secondaire. Vous trouverez toutes ces plantes sur notre site internet www.terrencenature.com Nos produits sont également disponibles à Château Rouge, Paris, à cette adresse 46 rue des Poissonniers, dans le 18e arrondissement de Paris. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un repousse en l'air et de faire un petit partage, pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'était Terrence, laboriste du bled, au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écoutée. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. A bientôt. Sous-titrage ST' 501